Bangor, chef-lieu de la région du Mayoukébi-Est, fait peau neuve sous l'initiative d'une organisation non gouvernementale. La population de cette ville a procédé au nettoyage des grandes artères de la ville. On fait le point avec Alé Yomo. La commune de Bangor fait peau neuve. Cela grâce au programme de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad et de la GIZ à travers son volet infrastructure que la mairie a recruté une centaine de jeunes et femmes qui auront la tâche de nettoyer la ville et la faire débarrasser des ordures ménagères et des immondices. Le maire Jibetsu Mitalassou se réjouit de cette action qui, selon lui, inspirera d'autres ONG. Au nom de la GIZ, Bobé Patale a précisé que son organisation, en soutenant la commune dans le domaine de la salubrité, entend également promouvoir la main-d'oeuvre locale en vue de permettre aux bénéficiaires de créer des activités génératrices de revenus et de se prendre en charge. Représentant le gouverneur, le préfet du département de Mayoboneille, Mme Safé-Owangi, a déclaré que ce geste de salubrité vient à point nommé du moment où le problème se pose ici avec acuité. Je voudrais vous inviter tous ici présents, ainsi que toute la population de Bangor, à s'impliquer pleinement dans cette campagne et à la mairie de s'approprier de cette initiative pour le futur. Mme Safé-Owangi dit que la salubrité est un rempart contre toute menace sanitaire et donc à cet effet, tout le monde doit se l'approprier. Actualité politique, une mission du RNDT, le réveil conduite par le secrétaire à l'emploi et à la formation professionnelle s'est rendue à Sarr. La tenue de la prochaine Assemblée Générale du parti était au centre de cette mission. Jourdé-Béangèle. L'objectif premier de cette mission, c'est de renforcer les capacités des militants du RNDT, de la région du Moyen-Chari et voir quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées ces derniers. Après avoir tenu une Assemblée Générale se focalisant sur trois points, à savoir la restitution du 21e anniversaire du parti tenu en septembre dernier à N'Djamena, le thème « Engagement politique » et le lancement de la rentrée politique. Le chef de mission Nangomde Innocent a ensuite fait un point de presse. Selon celui-ci, l'objectif primordial d'un parti politique est de conquérir les élections présidentielles et avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour voter des lois en faveur du peuple. C'est pourquoi, dit-il, malgré le contexte économique difficile dû à la crise économique causée par la chute du prix du baril du pétrole, il invite les militants à œuvrer sans relâche dans le travail de sensibilisation, de restructuration et de renforcement des capacités des organes de base dans toute la région du Moyen-Chari. Les responsables politiques du MPS du Bata ont commémoré le 27e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie à Birala, chef-lieu du canton Medego, dans la sous-préfecture rurale d'Ati. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région, maître Jean-Bernard Padari. C'est une mobilisation inédite. Près d'un millier de cavaliers, plusieurs milliers de militants mobilisés pour la circonstance. Cette masse populaire était sortie pour exprimer son attachement aux valeurs républicaines qu'incarne le Mouvement Patriotique du Salut et d'autre part, son attachement et indéfectible soutien au président fondateur du Mouvement Patriotique du Salut, Idriss Déby-Hitno. Ainsi, le chef des cantons Medego, Shige Fadman Madmoussakata, a exprimé toute sa gratitude pour cette mobilisation. Compte tenu de la grandeur de cette mobilisation, plusieurs interventions ont marqué la cérémonie. du secrétaire exécutif sous-préfectoral, départemental, en passant par le secrétaire régional du Mouvement Patriotique du Salut, tous et tour à tour, soit ont dressé le bilan positif du Mouvement Patriotique du Salut depuis 1990, soit ont exprimé leur soutien et leur solidarité au président de la République, Idriss Déby-Hitno. Le préfet du département du Bata Ouest, qui se réjouit de cette mobilisation, exhorte la population à plus de vigilance pour préserver les acquis démocratiques obtenus au prix du sang par des compatriotes éveillés pour la cause de la nation. Tout a commencé avec l'action du 1er avril. Ce jour-là, une poignée de patriotes, à leur tête le colonel Idriss Déby, avait décidé de dire non à une dictature implacable imposée au peuple tchadien par le régime génocidaire de Hissène Habré. La lutte était sans merci. Le chemin plein d'embûches, des combats atroces avec des milliers de morts sur le terrain. D'émotions de soutien et de remerciements ont été également adressées au président fondateur du Mouvement Patriotique du Salut, Idriss Déby-Hitno. La population haute a profité de cette occasion pour adresser une recommandation aux autorités administratives de la région. La construction de deux CEG, l'un à Burnie, chef lieu du canton, et l'autre à Alifa, village cosmopolite. La construction de deux centres sanitaires de Burnie et d'Alifa et leur équipement en matériel ainsi que la construction du district sanitaire d'Alifa. La construction de deux châteaux d'eau dans le canton. L'affectation en nombre suffisant du personnel enseignant et soignant la mise à la disposition du canton des matériels agricoles pour lutter contre l'insécurité alimentaire. A la fin de la cérémonie, le gouverneur de la région du Bata, Jean-Bernard Padaré, a rencontré les cadres du canton Medego en présence des autorités administratives, civiles et militaires. Le gouverneur de la région n'a pas manqué de réitérer l'engagement du chef de l'État qui a eu une vision pour le pays et a profité de cette occasion pour demander à la population de demeurer vigilante et de résister contre toute tentative de déstabilisation du pays. Nous célébrons aujourd'hui le 27e anniversaire de la fête de la liberté et de la démocratie. Cette démocratie, nous devons nous la remémorer. Elle a été acquise au prix du sang, au prix du sang de nos concitoyens, comme le disait tantôt M. le Préfet, qui n'ont pas accepté l'inacceptable, c'est-à-dire se résigner à la dictature qui sévissait, qui asservissait et qui tuait nos populations. Des martyrs sont tombés. Malheureusement, il y a certains de nos compatriotes inconscients ou conscients mais de mauvais espoir qui pensent que cette démocratie a été obtenue sur un plateau d'or. Le Bata doit être à l'avant-garde de tous les combats pour soutenir le président de la République, président fondateur du mouvement patriotique du salut, dans sa lutte pour le bien-être, le bien-être social et économique des non-ressortissants. Restons toujours dans la région où l'association Donama pour la lutte contre le cancer a organisé une campagne de sensibilisation à l'intention des femmes daties, campagne axée sur les méfaits du cancer. La cérémonie de lancement de cette campagne a été présidée par le gouverneur de la région du Bata, Jean-Bernard Padari. Tous réunis pour une seule cause, la lutte contre le cancer, une maladie mortelle qui mérite une attention particulière. Pour y faire face, il n'y a que la campagne de sensibilisation à l'endroit de la population. Et c'est par la ville d'Athi, chef lié de la région du Bata, qui est l'association Donama, est allée véhiculer le message des sensibilisations placées sous le slogan « Littons ensemble contre le cancer ». Cette campagne, qui est à sa première édition à l'intérieur du pays, vise à sensibiliser la population sur le méfait des cancers. Selon la présidente de l'association Donama, Samira Al-Qali Mohamed, le cancer prend une proportion inquiétante. Elle invite la population à des mesures préventives. Une affirmation soutenue par le gouverneur de la région du Bata, maître Jean-Bernard Padari, qui estime que la santé de la population demeure incontestablement l'une des préoccupations des plus hautes autorités du pays. Selon lui, la matérialisation des engagements du gouvernement en matière d'amélioration des conditions sanitaires de sa population se traduit par la dotation de toutes les régions du Tchad d'instructures sanitaires performantes et des ambulances médicales. La Fondation Grand Coeur a organisé une session d'information des masses en faveur des leaders clés et quelques 100 pères éducateurs de la région du Guira. Cette formation a pour but de lutter contre le mariage précoce, la consommation des stupéfiants par les jeunes et la promotion de la scolarisation des filles. Mahamadou Marmoussal. C'est une campagne d'information des masses en faveur des leaders clés, couplée à la formation des 100 pères éducateurs de la région du Guira. Ces deux activités d'extrême importance visent à mettre fin au mariage précoce, à la consommation des stupéfiants par les jeunes et aussi promouvoir la scolarisation des filles. Le sous-préfet de Baro, Adou Mohamed Abakar, apprécie cette initiative humanitaire et salutaire de la Fondation Grand Coeur que dirige la première dame, Inda Déby Itno. Pour le secrétaire général de la région du Guira, Jérémbété Dingam Mio, cette journée de formation des pères éducateurs et des leaders clés constitue un moment fort et propice pour la défense des causes ultimes des enfants. Selon lui, plus de 80% des jeunes filles du Guira âgées de 15 à 25 ans ne sont pas escolarisées faute du mariage précoce. Le poigne focale de la Fondation Grand Coeur au Guira, Abdoula Ibéine, explique que la Fondation œuvre davantage pour l'épanouissement des filles. Elle a organisé plusieurs caravanes ophthalmologiques dans la région et a remis des dons aux réfugiés de la sous-préfecture de Nyergi, a-t-il ajouté. C'est la remise des attestations de fin de formation aux participants venant de Melfi, de Bitkin, de Mungo, de Nyergi et de Baro qui a mis terme à cette cérémonie. Justement, une caravane ophthalmologique a été lancée à Omzoer, organisée par la délégation sanitaire du Wadi Fira en collaboration avec l'ONG Base Bureau d'appui santé et environnement. Le coup d'envoi a été donné par le préfet de Biltin. Les problèmes ophthalmologiques sont très fréquents en consultation courante, en particulier chez les populations isolées. Ces infections oculaires constituent un problème de santé publique et socio-économique pour ces populations vivant dans les zones isolées, d'où la nécessité de cette caravane ophthalmologique, initiée par la délégation régionale sanitaire de Wadi Fira est rendue possible par l'ONG Base Bureau d'appui santé et environnement. A entendre le délégué régional sanitaire de Wadi Fira, Dr Awad Adoum Awad, le choix porté sur le district d'Amzoer se justifie par la forte concentration de populations sédentaires et nomades. Parfois, cette population éprouve d'énormes difficultés à l'accès aux soignes oculaires devrait-il ajouter. Le chargé du programme de l'ONG Base, Dr Ahmad Malik, a martelé que cette caravane ophthalmologique vise à apporter des soins de proximité et des qualités gratuitement pour des personnes qui ont habituellement paie d'accès. Le préfet du département de Biltin, Abdurrahman Abdelkarim, représentant le gouverneur, a signifié dans son intervention que malgré les efforts du gouvernement allant dans le sens du renforcement du système sanitaire, la région de Wadi Fira, du fait de sa situation géographique, enclavée et difficile d'accès, reste une zone où les populations ont difficilement accès aux soins de santé, surtout les spécialités comme l'ophtalmologie. Selon lui, il est nécessaire d'amener ces soins auprès de populations. Ainsi, au cours de cette caravane ophthalmologique, toutes les personnes qui se rendront au centre de santé seront consultées, de médicaments et correcteurs seront distribués. Comment gérer et entretenir les ouvrages hydrauliques réalisés par la coopération suisse au développement tel est l'objet de la mission de sensibilisation de la coopération technique allemande, GIZ, en direction des autorités locales et producteurs de la sous-préfecture rurale d'Oumhajer. On fait le point avec Gamar Gawakoumi. La mission de la coopération technique allemande, GIZ, conduite par la chargée de la communication Mme Amharba Waladna, s'est rendue ce mardi dans la localité de Diège, située à 85 km à l'est d'Oumhajer, pour rencontrer les autorités locales et les producteurs de la place. Une rencontre sous forme de causerie de bas. La coopération suisse au développement dans le cadre de ce projet a réalisé trois ouvrages de rétention d'eau où sont associés les habitants de huit villages pour les cultures maraîchères. A cette occasion, le représentant du chef de canton, Masalat, Daoud Fadalalla, a salué les efforts du gouvernement et ses partenaires qui œuvrent pour le bien-être de la population. Le sous-préfet rural d'Oumhajer, Adam Ibrahim, a dit que la présence de la mission GIZ s'inscrit dans la droite ligne de la politique du chef de l'État, Idrida Bihidno, qui fait du développement rural son cheval de bataille. Il a appelé la population de suivre avec attention le message de la mission GIZ sur la gestion de ces ouvrages qui portent déjà ses fruits en matière de culture pluviale et de décry. La chargée de la communication GIZ, Mme Amharba Weletna, a précisé que la réalisation de ces ouvrages ont pour seul but d'améliorer les conditions de vie des producteurs. Il appartient à eux d'entretenir et de bien gérer ces ouvrages de rétention d'eau en impliquant aussi les autorités locales. L'expert agronome Azina Sanga est intervenue pour parler du bienfait de ce projet pour le cheptel dans la zone. Les producteurs intéressés par l'élevage peuvent tirer profit tout en veillant sur ces ouvrages à lancer la super agronome Azina. Les producteurs se sont succédés pour remercier la coopération suisse au développement. Par le biais de la GIZ s'engage à veiller sur ces ouvrages pour le bénéfice de la population. Coupe abusive des bois verts, malgré les efforts consentis par les pouvoirs, le phénomène persiste. A Laoukasi, dans le Logan occidental, des individus ont dévasté des hectares d'une réserve phonique. Les présumés coupables ont été appréhendés. Demondou, Ahmad Ali Selahmad. Ce massacre écologique a eu lieu à Mainani 1, village situé à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la sous-préfecture de Laoukasi. Malgré les multiples sensibilisations menées par le chef des cantons de Laoukasi en vue de préserver l'environnement, les individus sans aucune autorisation préalable sont entrés en profondeur d'une réserve phonique pour éliminer systématiquement les arbres. Des dizaines d'hectares sont enregistrés par les autorités locales. Les auteurs de cet acte sont identifiés grâce à la franche collaboration de certains habitants du village avec les hommes en charge de l'environnement. Deux de ces auteurs sont appréhendés et se trouvent en ce moment entre les mains de la brigade de gendarmerie de Laoukasi et les autres sont activement recherchés par les hommes du commandant adjoint de l'unité d'intervention rapide des luttes contre le braconnage et la protection de l'environnement, le colonel Issaq Ahasabal-Latorbo. Le sous-profet de Laoukasi, Ali Barkaï, après avoir constaté les dégâts causés, a condamné vigoureusement cette mauvaise pratique contraire à la loi 14 portant protection de l'environnement. La question de la protection de l'environnement est une question très importante, très majeure. Donc par conséquent, aucun individu ne devrait se permettre de créer de tels dégâts sans une autorisation préalable. Ali Barkaï a félicité et a encouragé les éléments de l'unité de lutte contre le braconnage et la protection de l'environnement dans leurs missions. Le commandant adjoint de l'unité d'intervention rapide de lutte contre le braconnage et la protection de l'environnement dans le délogon et la tandilée, colonel Issaq Ahasabal-Latorbo, qui a exprimé sa détermination à combattre cette mauvaise pratique, compte toujours sur la franche collaboration de la population afin de contrecarrer ce phénomène. Les personnes arrêtées seront traduites au parquet afin de répondre de leurs actes devant le juge. Un incendie a ravagé une grande partie d'une zone de pâturage de la sous-préfecture de Rigrig dans le Nord-Canem pour constater des visus, les dégâts causés et appréhendés les responsables de l'incendie. C'est dans la nuit du 13 au 14 décembre dernier que se serait déclaré cet incendie aux environs de la sous-préfecture de Rigrig dans le département du Nord-Canem. Le feu n'a heureusement pas pris de vie humaine mais a causé de graves dégâts sur l'environnement. Le préfet du département du Nord-Canem, Gétisale-Sougui, accompagné de ses collaborateurs, est venu constater l'étendue des dégâts. D'après ce qu'il a appris sur le site, des camionneurs en provenance du Niger seraient à l'origine de ce désastre. Le préfet du Nord-Canem, Gétisale-Sougui, entend traduire les responsables de cet incendie devant les juridictions compétentes afin qu'ils répondent de leurs actes.